Ex-secrétaire général de l'Elysée jusqu'à la fin du mandat de Jacques Chirac en 2007, Frédéric Salat Barou souffle ses soixante et une bougie ce vendredi 12 juillet. Si est-il lui qui, le jeudi 26 septembre 2019, avait annoncé le décès de l'ancien chef de l'État. Diplômé de Sciences Po et de l'École supérieure de commerce de Paris, SCP Europe, cet énarque n'avait jamais caché son envie de travailler avec Jacques Chirac. J'ai toujours été Chiracien. La question de savoir s'il deviendrait un jour président de la République était un des sujets favoris des conversations avec mon père. Dès que j'ai pu m'engager à ses côtés, en 1993, je m'y suis précipité, avait expliqué Frédéric Salat Barou dans une interview accordée au Nouvel Économiste en 2015. Et d'affirmer ce souvenir comme si c'était hier de sa première rencontre avec l'homme politique. Je rentre dans son bureau, en septembre 2000, et je suis immédiatement frappé par deux choses. D'abord par sa puissance physique. J'ai l'impression de rentrer dans la cage d'un lion. Et ensuite par sa froideur. Je m'attendais à être face à quelqu'un de chaleureux et je me retrouve face à un lion dominant et glacial, avait expliqué Frédéric Salat Barou aux médias. Puis, en 2011, l'énarque avait épousé Claude Chirac, la fille de celui avec qui il avait collaboré de nombreuses années rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais, en entrant dans la famille de l'ancien président, après avoir divorcé d'un premier mariage, Frédéric Salat Barou s'était vu attribuer un surnom peu flatteur dans un portrait publié par Le Point, le dernier chambelant. Un gentilhomme chargé du service de la chambre d'un monarque ou d'un prince, à la cour duquel il vit, avait expliqué Béatrice Guret dans son ouvrage Les Chirac, Les Secrets du Clan, édition. Robert Laffont. Jacques Chirac aurait sans doute désiré un autre gendre, car il voyait d'un très mauvais l'union de sa cadette avec un membre de sa garde rapprochée. L'ancien président avait même fait observer à ses collaborateurs, du temps du pouvoir, qu'il ne tolérait pas de voir des affaires de cœur perturber le travail, avait raconté Béatrice Guret dans son livre. Au point que le jour J, le marié avait été écarté de la une de Paris Match consacrée à l'événement. Sur la couverture du magazine, Frédéric Salat Barou avait en effet tout simplement été évincé de la photo. Seul était présent le père et la fille, Jacques Chirac et Claude, se tenant par le bras. Supérieure à supérieure à supérieure à François Hollande, Anne Hidalgo, Jacques Chirac. Ces politiques ont fait face à la rumeur Claude Chirac, comment elle a protégé son père jusqu'au bout si Frédéric Salat Barou, gendre de Jacques Chirac, avait assuré la communication du clan lors des funérailles du défunt président, Claude Chirac s'était occupé de l'image de son père lorsqu'il était en exercice. Elle l'avait ensuite protégé des regards indiscrets lorsqu'il était tombé malade. Frédéric de Saint-Cernin, un fidèle de l'impelonne des rares à avoir été autorisé à rendre visite à l'ancien chef de l'État dans les dernières années de sa vie, n'avait pas hésité à dévoiler son admiration pour Claude Chirac. Claude a été exceptionnel. Elle a tout porté sur ses épaules, avait-il déclaré au Figaro en 2019. Le photographe Éric Lefebvre, auteur du livre Jacques Chirac. Coulisse d'un destin, édition La Martinière, avait également expliqué à Gala, en 2017, la relation privilégiée unissant le père et sa fille, Jacques Chirac avait en elle une confiance aveugle. Un seul regard suffisait pour qu'il se comprenne. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Jacques Ovid Bordenave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501